Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je vous l'accorde. Ça fait un petit moment, plus de 4 mois sans vidéo, mais je n'ai pas vraiment eu de choix. Cet été, je me suis retrouvé à faire les examens de contrôle à cause de mes soucis de santé. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne suis pas épargné par mes soucis de santé. Le souci, c'est que je me suis retrouvé avec plus de questions que de réponses et une obligation de rester au repos, je ne pouvais faire absolument rien. Je ne peux encore rien faire. D'après les médecins, je dois rester au repos, tranquille. La maladie n'est toujours pas confirmée. Ça, c'est un problème. Les effets secondaires, c'était l'ostéoporose fracturaire sévère. Donc, je peux me fracturer encore la colonne à tout moment. C'est en pétant, mais j'en ai marre de rester à rien faire. Donc, on va reprendre les vidéos quand même. Je vais juste y aller doucement. Quelque chose qui me prendrait une heure habituellement va me prendre une journée ou une grosse demi-journée, mais ce n'est pas grave. Surtout que j'ai plein de projets à vous proposer, plein de projets intéressants. Mais avant ça, vous pouvez voir aussi que je filme dans un nouveau cadre qui est un espace bureau que j'ai aménagé pour pouvoir filmer avec plein d'éclairages, etc. Parce qu'on fera quelques vidéos quand je serai complètement cassé, que je ne pourrai pas aller à l'atelier. Je pourrai quand même faire des vidéos, notamment sur la 3D à l'atelier. Par exemple, je me suis déjà réalisé des cônes pour la finition. Ça, c'est une équerre pour pouvoir marquer le centre d'un cercle. Mais on en reparlera plus tard. Et je vous ferai de temps en temps quelques vidéos là-dessus. Mais des vidéos pratiques sur des choses qui peuvent nous servir à l'atelier. On ne va pas fabriquer des figurines. Dans les vidéos à venir aussi, qui seront faites plus au bureau, on va avoir ça. On m'a proposé de tester cette petite voiture à monter en bois. Je vous mets les liens en description si vous voulez voir ça. Ce sera une vidéo qui sera faite avec les enfants. Je trouve sympa de pouvoir intégrer, comme je l'avais fait une fois, des projets avec les enfants. Et celui-ci est tout trouvé. Donc, c'est une petite voiture à assembler et à programmer. Voilà, elle a une partie d'électronique dedans. Et je me suis dit que ce serait chouette à tester. Donc, ce sera un petit projet familial. Ensuite, au niveau des projets, si vous me suivez sur Facebook et Instagram, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en description, à me suivre soit sur Facebook, à Seb Création Bois, ma page, ou sur Instagram, qui porte le même nom. Tous les liens, de toute façon, sont en description. Et vous pourrez y voir les futurs projets, notamment, que j'ai commencé. Au niveau des projets, j'ai lancé un sondage. Il y a à peu près une dizaine de jours, sur armoire à outils ou caisse à outils. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous choisiriez-vous. Sachant que j'ai déjà tranché. Vous avez été beaucoup plus nombreux à choisir une armoire à outils. Et j'ai choisi une servante, en fait. Entre les deux. Ça se rapproche plus de la caisse à outils. Donc, il y aura une partie servante mobile et deux caissons qui viendront par-dessus. Je vous mets quelques photos. Ce sont des photos que j'ai déjà postées sur les réseaux sociaux. C'est le projet que je voulais faire pour reprendre ces vidéos. Mais j'ai eu confirmation pour trois projets à faire. Ce seront des projets qui seront en partenariat avec Firutex, dont un qui sera à gagner. Je ne vous en dis pas plus. Je garde la surprise. Vous verrez au fur et à mesure de quel projet il s'agit, pour quelles raisons est-ce que je les réalise. Et surtout, vous verrez en dernier quel projet sera à gagner. Donc, une fois que ces trois projets seront réalisés, on pourra passer à la fabrication de cette servante. Et je voulais vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre, puisque au moment où je reprends, où je tourne cette vidéo, je vois qu'on a passé les 6000 abonnés. Et ça, c'est excellent. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Merci.